Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau portrait aquariophile, et aujourd'hui c'est à l'Aqua Club de Trouville-sur-Mer que nous allons rencontrer Dominique. Dominique est un éleveur amateur passionné de poissons exotiques, et plus précisément de Xiphophorus berlinois. Je l'ai suivi tout au long d'une année pour découvrir avec lui sa passion, et surtout comment il procède pour élever d'aussi beaux poissons. Nous verrons la sélection des alevins, le grossissement, et l'étape la plus importante, la sortie des poissons en piscine d'extérieur durant la période estivale. Ça c'est vraiment la phase la plus bénéfique pour redonner aux poissons taille, force, couleur et vivacité. Et nous finirons par les repêcher pour découvrir les plus beaux sujets qu'il présentera sans nul doute au prochain concours. Bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Et bien bonjour Dominique, je suis très content de te retrouver à l'Aqua Club de Trouville-sur-Mer. Bonjour Seb. Et puis en fait moi je suis venu te voir pour découvrir ton élevage de XMP. Alors XMP c'est quoi ? C'est Xipho molliplati. Xipho molliplati. C'est la famille des vivipates. Et donc on est venu voir comment tu procèdes, quelles sont les espèces que tu as, et comment tu fais pour avoir de si beau poisson ? Ben écoute moi comment je fais c'est assez simple, parce que j'ai c'est assez simple aussi. C'est à dire que bon moi je me suis passionné pour le plativoile, le plati-perroquet. Et puis alors celui qui me fait surtout référence dans tous les sites comme en aquariophile, c'est le Xipho berlinois. En plus voilé, qui est assez difficile à produire. Le Xipho berlinois, je me suis attaqué depuis à peu près 20 ans. Ça démarre sur une parole de Michel Tassini, qui était le directeur de la Corne de Trouville, qui m'a dit ben écoute Dominique aujourd'hui ce qui est un peu surprenant c'est que le Xipho berlinois ne le voit nulle part. Si ça t'intéresse, ça serait pas mal que tu te penches sur comment le faire revivre. Et puis ben pour le faire revivre, le plus simple c'est de commencer par un poisson, un Xipho rouge et puis un Xipho noir. Donc ça c'est vraiment la base du départ de ce Xipho berlinois. Et ensuite bon mais c'est beaucoup de travail. J'ai mis quand même pas mal de temps, c'est à dire pratiquement 20 ans, à le sortir. Maintenant je le sors régulièrement mais alors sur des petites quantités. Il ne faut pas croire que sur une reproduction de comment d'un couple de berlinois on va avoir une centaine d'avans de berlinois, c'est archifo. Tout ce que je vais sortir c'est 4-5 alevins qui sont vraiment typés comme on le souhaite pour qu'ils soient vraiment appelés berlinois. C'est à dire c'est le poisson Xipho rouge pointé noir. Après bien sûr on va trouver des Xipho avec des taches noires mais là ça c'est vraiment pas le berlinois. Le berlinois c'est le Xipho rouge pointé noir. Ce qui est très très difficile déjà à faire dans sa simple forme mais ensuite quand on veut rajouter un gène supplémentaire qui est le voile, le voilé, alors là c'est encore pire et on a encore moins d'alvins qui sortent comme en voilé. Donc c'est surtout ça moi que je fais, j'essaye de maintenir. C'est vrai que ceux qui s'y attaquent, il n'y en a pas beaucoup et qui arrivent à le maintenir, c'est encore plus difficile. Ça c'est la grosse difficulté que j'ai. Oui parce qu'en plus tu fais avec tes Xipho voile, tu fais du concours en plus. Ah je fais du concours déjà le Xipho berlinois simple bon ben c'est déjà un poisson qui est déjà très très cherché. C'est vrai qu'à chaque fois que je le mets sur les sur les sites aquariophiles, bon moi je ne le vends pas parce que j'en ai très peu mais tout de suite on sent aux quatre coins du monde que les gens sont intéressés parce qu'ils vont être très difficile à maintenir, très difficile à faire. Et puis ensuite ben le Xipho berlinois voilé, bon en concours, c'est l'exception. C'est très très rare. Oui en plus alors les tiens c'est, ils sont énormes en fait. Donc un Xipho de toute façon c'est pas petit, enfin de base c'est grand comme poisson. C'est un poisson qui est assez grand. Alors par contre ce que je fais attention, parce que parfois ça m'arrive aussi de juger quand même au niveau des Xipho de toutes formes, ce que je fais très très attention c'est que quand même la forme du Xipho c'est quand même le corps plus l'épée. Alors bien souvent quand on joue un peu sur ces élevages un peu extrêmes, on perd soit de la grandeur au niveau du corps et de la grandeur au niveau de l'épée. Pour moi un Xipho, qu'il soit berlinois ou pas berlinois, il faut quand même qu'il respecte une certaine grandeur. Après à partir du moment où l'épée devient de plus en plus courte, c'est que génétiquement on perd beaucoup de choses et puis même le corps c'est pareil si il devient de plus en plus petit, c'est que génétiquement en général il est au bout. Donc ça ne va pas aller très très loin, c'est un poisson où l'éleveur il va le perdre un an, deux ans, trois ans après. Alors pourquoi ils sont gros ? J'ai un petit secret, c'est à dire que l'été j'achète des petites piscines d'enfants qui font les 500 à 1000, 1000, 1500 litres que je mets en extérieur chez moi à partir de juin quand la température se réchauffe. Donc déjà l'eau que je mets dans ces piscines c'est moitié eau du robinet et moitié eau de pluie. Pourquoi ce moite moite ? Tout simplement c'est que l'eau du robinet elle a un th qui est assez important donc il faut quand même baisser le th de façon à avoir à peu près 15 degrés de th. Au dessus, nous ici au club on a un th de 30 degrés ce qui est même assez énorme et chez moi c'est pareil. Donc je diminue, je fais moite moite eau de pluie, eau du robinet, je mets ça dans mes petites piscines, je laisse reposer pendant une quinzaine de jours et quand la température atteint, on sent autour de 15 degrés, ce qui paraît bas mais 15 degrés, un xifo le supporte sans problème, je les acclimate tout doucement et je les mets dans cette piscine d'enfants. Alors le résultat il est énorme, c'est à dire que ces poissons pendant deux mois d'été, voire parfois trois quand la saison est bonne, se nourrissent de l'arc de moustiques. Alors faut pas croire que les piscines attirent les moustiques et puis après qu'on va être embêté avec ça, non c'est le contraire, c'est à dire que en effet les moustiques sont attirés mais ils se font dévorer par les poissons et en plus toutes les larves qui ont été pendues se font aussi dévorer par les poissons, ce qui est très très bénéfique pour eux et en plus de ça dans ces bassins il y a une verdure qui se développe et on sait que le xifo apprécie beaucoup la verdure, donc ils sont toujours en train de picurer autour des piscines pour s'en nourrir et forcément quand on les repêche en septembre et bien on a des animaux qui parfois ont doublé et puis ils ont une forme, ils retrouvent cet aspect sauvage et ils sont en super forme. Il n'y a rien de mieux, vous pouvez faire ça avec des guppies, platis, vivipares, ça se passe très bien. Après c'est aussi la surprise de savoir que ces poissons-là peut-être que d'ici quelques années ce seront les champions, parce que bon ils ont un bon départ, ils naissent dans un milieu presque pratiquement sauvage, ils ont eu cette verdure qu'ils ont pu dévorer à loisir et donc c'est quand même un bon départ pour eux. Alors en général je les rentre, ils sont dans un bac assez important pour moi de septembre et puis ça c'est les futurs poissons que je conserve donc que je conserve déjà tout l'hiver dans le club et ce sont les futurs poissons qui vont ressortir une deuxième année, voire une troisième année. Donc ça dure à peu près, ce cycle là dure à peu près trois ans pour chaque poisson que je lève. Et en plus ils doivent se reproduire dans les bassins dehors ? Ah là c'est faramineux alors là par contre... En fait quand tu arrives en septembre ou octobre c'est la pêche miraculeuse ? Ah oui alors par contre oui, dans un bassin de 1500 litres aller chercher les A20 parce que bon, je n'aime pas rater un alevin quand on vide le bassin, j'aime pas voir un alevin partir dans les égouts donc j'essaye de récupérer un maximum d'alvin et c'est vrai que c'est la grosse pêche. Alors bon, là ici ce sont des alevins qui sont issus justement de femelles qui sont rentrées en septembre 2021. Donc ce sont des femelles qui sont pleines, que j'isole et là on voit que sur une portée de Xifo berlinois il y a beaucoup de déchets. Donc ici pour aller chercher un berlinois il faudra attendre quand même une année parce que là ceux-là ils n'ont pas vraiment la caractéristique du berlinois comme ça à première vue. Mais en revanche quand ils vont grandir, quand ils vont quand même dépasser les 2 cm voire 3 cm, disons quand ils sont âgés d'un an voire un an et demi, les tâches vont commencer à s'espacer et vont devenir plus ou moins des points. Donc on ne peut pas sélectionner un poisson dans la première année mais surtout après la première année et là on va commencer à voir vraiment si on va avoir ce futur berlinois qui est s'y rechercher. Ceux-là ce n'est pas des voilés ceux-là ? Alors ça c'est pareil, ça c'est pareil, on peut en ayant un œil assez averti voir que tel et tel alevin va devenir voilé. Parce que pareil c'est au bout de 6-8 mois que l'on va voir si vraiment les 2 petites pointes au niveau de la caudale vont arriver et donc donneront un voilé. Alors ce qu'il faut savoir c'est, enfin la différence des poissons de concours de guppy, c'est qu'un guppy vous savez qu'au bout de 3-4 mois ce qu'il va donner. Un xifo il faut attendre au moins un an pour savoir si l'accouplement que vous avez fait va donner quelque chose. Alors forcément si vous avez raté votre accouplement, c'est-à-dire si vous n'avez pas mis les bons poissons, tout ce que vous avez fait c'est du travail qui est raté. Donc c'est pour ça que bien souvent je mets plusieurs coupes à reproduire de façon à ne pas mettre les œufs dans le panier. Parce que bien souvent ça arrive que ça rate, vous n'avez pas fait le bon choix malgré qu'il y ait ce beau berlinois et ça ne donne pas toujours ce que l'on souhaite. Alors ça ces poissons-là, ces petits alevins vont remplacer les grands qui sont le bac de 350 litres là. Ceux-ci vont aller en extérieur et eux ils vont être ici pendant tout l'été pour être chouchoutés, les nourrir comme il faut, leur donner des artémias vivantes pour que ça continue à se développer correctement. Oui parce que l'alimentation ici au club vous fonctionnez avec quoi ? Avec de l'artémias vivantes ? Alors pour les alevins, l'artémias vivantes, une poudre très très fine en paillettes que je broie à la main. Bon moi j'apporte beaucoup de verdure, c'est du tétraphile, ça le Xifo demande un peu de verdure, un peu de céréales. Donc moi la nourriture de base c'est du tétraphile. Et ensuite je les nourris pour les plus gros de verres de vase vivants, verres de vase congelés et puis le tétraphile. Ça se limite à ça et bon les résultats sont corrects, tu les as vus, ça fait de beaux poissons. Mais surtout au départ il faut quand même apporter beaucoup de soin au niveau des alevins, c'est ce qui va conditionner après la progression des poissons. Ce sont des alevins qui ont maintenant un an, un an et demi, qui vont comment aller en extérieur ? Je vais faire du tri dans ces poissons, déjà je vais éliminer tous les mâles rouges. Le tri c'est-à-dire que les poissons ne vont pas disparaître, c'est des poissons. Alors c'est même intéressant au niveau du tri parce que moi c'est vrai que je vais sélectionner les berlinois, mais sauf qu'après les poissons que moi je vais trier et que je ne vais pas garder, on les donne aux adhérents du club, on les échange aussi dans les bourses, tout en sachant que ces gens-là qui vont récupérer ces poissons peuvent très bien au bout d'une ou deux portées retrouver ceux qu'il faut berlinois. Après bien souvent si la personne n'est pas intéressée, ça part, mais elle peut très bien avoir un spécimen parmi l'autre qui va être justement... Parce qu'il y a le gène qui est là, sauf que l'apparence ne donne pas ce que l'on souhaite. Oui alors ça c'est des beaux bébés, et là maintenant ils vont doubler voire tripler. Si je les mets en bassin, on verra comment à la sortie ces poissons-là vont avoir un double volume. En tout cas Dominique merci beaucoup, et puis je pense qu'on va essayer de se revoir. Alors moi ce que j'aimerais bien voir c'est la pêche miraculeuse. Voilà, je m'en doutais un peu ! Ah oui ça, ça serait top de venir voir la pêche miraculeuse, et puis on va aller voir tout ça, mais ça, ça sera la suite des aventures des XIFO de sélection. Je serais heureux de se revoir chez moi, et puis de faire la pêche miraculeuse ensemble. Ça marche, et bien alors merci beaucoup, et puis à très très bientôt ! Merci, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !